Nous avons fait appel à Secosse pour nous accompagner dans le cas de notre projet de transformation Culture Client 2023. Ce projet de transformation avait pour objectif de remettre la relation client au cœur de notre stratégie. Notamment à travers la réorganisation de notre centre de relation clientèle basé à Lyon et l'accompagnement des nouvelles compétences et des nouveaux métiers. Les équipes Secosse nous ont accompagné en quatre étapes clés. Première étape, la phase d'immersion pour bien comprendre les enjeux de la transformation, l'organisation actuelle, l'organisation future, l'écosystème et comprendre bien sûr les métiers et surtout les attentes de nos collaborateurs pour cette transformation. La seconde étape avait pour objectif de cartographier les compétences actuelles et les compétences émergentes liées à notre transformation. Ceci a permis bien sûr d'identifier les modules à déployer, de les co-construire et les animer auprès de l'ensemble de nos collaborateurs et managers. La dernière étape visait à maintenir dans la durée l'ensemble des compétences travaillées pendant la transformation et de construire des parcours métiers pour chaque métier de la relation client. Alors j'ai envie de souligner trois points. Tout d'abord l'approche conduite du changement, très importante lors de la phase de transformation, qui a permis aux collaborateurs Nespresso de se repérer dans leur nouvel environnement et de s'approprier les évolutions. Le deuxième point, c'est l'aspect très opérationnel des formations avec des cas et des mises en situation extrêmement concrètes. Et cela, ça a été possible grâce à la mobilisation et l'implication des managers Nespresso dans la co-construction des formations avec nous. Enfin, le troisième point à souligner, c'est la formation des formateurs internes Nespresso pour développer leur autonomie dans la conception et l'animation de formations axées très métiers. Il y a eu plusieurs bénéfices pour Nespresso. Avant tout, celui d'avoir tenu notre promesse d'avoir accompagné 100% des collaborateurs impactés par la nouvelle organisation, à la fois sur la compréhension de la réorganisation, mais aussi sur l'acquisition des nouvelles compétences. Le second bénéfice s'inscrit dans la durée puisque chaque collaborateur bénéficie aujourd'hui d'un parcours de formation qui permet de renforcer ses compétences sur son métier et de développer son employabilité. Le dernier bénéfice est un bénéfice pour Nespresso puisque nous avons augmenté nos indicateurs sur la satisfaction de l'ensemble des contacts clients sur l'ensemble des canaux. Le premier facteur de succès a été l'implication du top management et de l'équipe RH tout au long du processus pour accompagner le changement. Mais surtout, c'est d'avoir responsabilisé chaque manager opérationnel et des collaborateurs dans la co-construction des formations, mais aussi des parcours de formation. Je retiens avant tout une véritable aventure humaine avec une équipe engagée, à l'écoute, avec une grande expertise. Les collaborateurs ont vraiment souligné la qualité des formations qu'ils ont reçues et à titre personnel, c'était vraiment avec plaisir de travailler avec l'ensemble de cette équipe. Alors je retiens deux mots clés, partenariat et confiance. Être considéré comme un partenaire et travailler en confiance avec les équipes Nespresso ont constitué de réelles forces pour la réussite de ce projet. Merci beaucoup.